Coucou YouTube, salut mes Zosio, on se retrouve pour un nouvel épisode sur FL Studio toujours et sur notre petit track un peu hip-hop électronisante on va dire. Voilà. Et on était toujours sur notre bridge comme vous l'entendez. On avait resamplé, je vous rappelle, la ligne qui jouait sur le temps de notre lead pour pouvoir gérer le volume qui était trop fort. Et comme le VST ne gérait pas la vélocité, du coup, on avait décidé de le sampler pour pouvoir baisser le volume à ce niveau-là. Voilà, ici, là. Si vous savez pas de quoi je parle, allez check les épisodes qui sont déjà dispo. C'est le dernier, de toute manière, donc vous le trouverez assez rapidement. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, on avait un petit peu entrevu cette possibilité juste avant. On va utiliser un effet, grâce au fait qu'on les samplait, tout simplement, on va utiliser un effet qui est disponible pour les samples sur l'éditeur de samples de FL Studio. C'est le Pogo Effect. Un effet que je vous montre assez régulièrement puisque j'adore cet effet. Il permet de gérer des accélérations, décélérations sur la durée d'un sample. Notamment, par exemple, je dis n'importe quoi, bon là, c'est pas des samples. Mais, vous voyez, ça, en gros, ça me permettrait de le faire décélérer, donc de faire un petit biou. Vous voyez, un espèce de down. Enfin, c'est des effets, même en DJ, les DJ savent de quoi je parle. Je ne me rappelle jamais le nom. Bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Comme si on arrêtait un vinyle, par exemple, qui jouait. Bref. Et du coup, par contre, ça, c'est sur des one-shots assez courts, du coup, mais sur un effet comme ça. Donc, un sample assez long, vous voyez. Voilà, ça, je ne reclique à rien. C'est le sample, vous voyez. Il y a 8 notes, concrètement, qui jouent comme ça. Sur ce genre de sample, ça peut permettre de faire des choses très sympathiques. Donc, j'avais utilisé ça sur une track à moi, je ne me rappelle plus laquelle, sur un break, où, en gros, j'avais samplé la séquence complète d'une track. Et, en gros, sur le break, j'avais mis un pogo effect en décélération, donc, c'est-à-dire par ici. Voilà. Et ça avait permis, en gros, si vous voulez, de récupérer l'ensemble de la chanson et de faire comme si, en fait, elle s'écrasait, elle ralentissait. Et, en fait, ça donnait super bien en arrière-plan sur le sample. C'était assez top. Bref, voilà. Et donc, là, du coup, on va partir sur la même chose. Donc, mais ce qu'on va faire, hop, ce qui m'intéresse, c'est d'amorcer un espèce de sample. Euh, un espèce de break, excusez-moi. Donc, je vais faire un petit make unique à sample, comme d'hab. Voilà, bon, on fait OK, je m'en fous complètement. Donc, là, on a un sample unique. Et ce que je vais faire, c'est que... On est toujours sur la même piste, on s'en fout. Hop, pogo effect en décélération à fond. Et vous allez voir ce que ça va donner. Écoutez bien. Bon, je vais vous le faire écouter comme ça, tout seul. Voyez, il commence beaucoup plus vite que l'original. Là, c'est l'original, à peu près. Et il va desserrer progressivement. Jusqu'à se taire, grosso modo. Voilà. Et du coup, oui, du scratch, mais c'est un nom, en fait, cet effet, si tu veux. Big up caribou, level 1. Donc, je te dis, en fait, c'est comme le scratch, justement, ce type d'effet. Mais, bref, il faudrait demander. Dommage qu'il n'y ait pas maître, qu'il soit par là. Les petits modos. Parce que lui, il le saurait. Pas le backspin. Le backspin, c'est un peu l'inverse. C'est une accélération, de mémoire. Mais, bref, c'est un type d'effet de scratch, exactement. Donc, voilà. Donc, on va partir sur ça. Et donc, dans l'ensemble, ça devrait être assez sympa. Là, ça cracouille un petit peu. Ça, c'est le PC qui fait des siennes. Regardez, par exemple, on va se mettre... Ah, ben, regardez. Vous vous rappelez ? Notre espèce d'explosion un peu beatcrusher. Un truc bien méchant. On va s'en servir ici. Et vous allez voir. Donc, on va partir sur ça. Et non, ça devrait être assez sympa. Bref, vous voyez, un effet de décélération. Après, bien entendu, vous voyez, on la voit bien, la décélération. Du coup, c'est pas du tout calé. On va essayer de recaler ça, à peu près. On va se le mettre en stretch. Alors, bien sûr, ça va changer la tonalité. Mais on va voir ce qui peut nous convenir. Et après, pourquoi pas reslicer ? C'est-à-dire le recouper. Et le faire manuellement. On va voir ça. Ouais. Je suis pas convaincu. Mon petit essai va peut-être foirer. On va voir ça. Ouais, c'est pas glorieux. En plus, ça cracouille un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Regardez. Alors, ce qu'on va faire, on va pas se prendre le chou. Parce que là, je sens que je vais arriver à rien. En plus, le PC cracouille un petit peu. Là, il commence à fatiguer. Donc, ce qu'on va faire. On va se leur slicer. Hop, je prends juste ça. Mon petit cutter magique. Slice ici le petit outil en haut à gauche. Vous pouvez cliquer sur C aussi. Ou faire clic droit. Mollette de souris. Vous voyez, ça vous permet de naviguer dans les outils curseurs. Donc, ce qu'on va faire. Hop. Tac. Je coupe ça. Parce que ça, on s'en fout. Concrètement. Je prends ça. Bon, là, je prends parce que... Voilà. Je veux bien le caler sur le temps. Vous voyez. Ensuite, je reprends mon petit... Hop. Un petit misclic. Je reprends mon petit cutter qui est ici. Je vais recouper par ici. Donc, vous voyez, le deuxième temps, on le voit bien ici. Voilà. Hop. Je reprends mon petit crayon. Pouk, pouk, pouk. Je le cale sur le second temps. Comme ça m'intéresse. Vous voyez. Et, par exemple... Par exemple. Oups. On va le déstretch parce que là, ça ne va pas le faire. Il fait un truc. Je vais mettre... Un quart de step. Pour regarder. Vous voyez, un peu cet effet de résonance. Là, pareil, je vais couper. Il faut que ce soit bien propre. Et après, on rajouterait une petite réverbération, par exemple. Vous voyez, pour unir le tout. Hop. Pareil ici. On va couper ici, à peu près. Pac. En gros, c'est pour respecter à peu près. Vous voyez, on jouait sur un temps ici. Mais forcément, avec la décélération, tout se décale. C'est logique. Et là, je suis en train de le recaler sur le temps, tout simplement. Donc, on va faire ça, hop, à la va-vite. On va le recouper à peu près ici aussi. Et on va le recouper à peu près ici aussi. Normalement, on arrive au bout. Il en reste un. On va le recouper à peu près ici. Voilà. Hop. Et donc, maintenant, on va juste les recaler. Tout simplement. Donc, lui, il est calé. Lui, il n'est pas calé. Donc, hop. On va reprendre notre petit crayon. Tac. Je sélectionne. Molette de souris avec le mage enfoncé. Tac. On va faire pareil ici. Non, d'ailleurs, attendez. Qu'est-ce que je fais ? Oula. Non, pas du tout. Voilà. Ici, à peu près. Grosso modo. Non, c'est ça. C'est ça. Je m'en mets les pinceaux. Voilà. Donc, ici, on va le prendre et le faire jouer. C'est ici. Voilà. Pareil, toujours la même technique. On les fait glisser pour bien les caler. Ici, hop. On va le prendre. On le fait glisser ici. Voilà. Salut à tous ceux qui passent. Salut boule magique. Salut syntaxe terror. Salut, salut. Donc, hop. Voilà. Et pourquoi pas, ici, le petit dernier. Alors là, vous allez... Hop. Viens par là, toi. Voilà. Et on va le faire glisser de la même manière. Et là, du coup, ça devrait être mieux. On va voir ça. Je vais juste mettre avec la ligne de rythmique de base. Vous voyez ? Voilà. Concrètement, on a utilisé l'effet Pogo. On a re-slicé pour avoir cette décélération, bien qu'elle est sur notre temps. Il y a d'autres techniques pour bien qu'elle ait un sample sur un tempo. Mais bon, grosso modo, j'ai fait celle-là. C'est la technique manuelle. C'est celle que j'utilise. Parce que je ne suis pas encore un pro du sampling sur FL Studio. C'est quelque chose qui est assez... Enfin, j'utilise très peu de samples. Et du coup, c'est vraiment une discipline dans la M.O. Que je n'ai jamais vraiment eu le temps de creuser. Je fais un peu l'occasion de le faire en direct avec vous. Mais voilà. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Normalement, ça devrait être bien sympa. Donc, je vous rappelle qu'on était sur notre petite séquence pleine. Avec nos petits breaks. Et là, on a amorcé un espèce de bridge. Donc, on va se mettre juste ici pour voir. Donc là, on est sur la partie normale, vous voyez. Qui va jouer linéaire. Il faudrait qu'on cale une voix ici. Ah, désolé pour les clips. C'est le PC qui est en train de rendre l'âme. Il va falloir que je ressemble des VST, justement. Et là, vous voyez. Avec notre petite explosion. Et là. Et après, voilà. On pourrait repartir sur un petit beat. Et ce serait très sympa. Bon, sur ce, YouTube, on se laisse ici. On se retrouve dans le prochain épisode pour la suite de ces petites aventures auditives. Peut-être cette track, peut-être une autre. On verra. En tout cas, il va falloir que je ressemble quelques instruments. Parce que là, ça commence à trop clipper. Si on veut la continuer, ça ne va pas être possible. Donc, je vais resampler pour alléger un peu tout ça. Twitch, on va continuer un petit peu ici, tout de suite. Et en attendant, YouTube, toutes les infos sont dans la description. Les VST, bref, tout, les vidéos. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et en attendant, prenez soin de vous. A très vite. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501